Comment cinq avions auraient perdu le contrôle de leurs instruments de bord ? Qu'est-ce que c'est ton compas ? Je ne sais pas où nous sommes. On a dû être perdu après la dernière fois. Un des derniers messages que va recevoir la tour, c'est que nous ne sommes pas où nous sommes et nous avons l'impression de rentrer dans des eaux blanches. Et ensuite, silence radio, on n'entendra plus jamais parler de ces cinq Avengers. Encore aujourd'hui, les familles des pilotes se posent des questions et accusent assez ouvertement l'US Navy de ne pas tout leur avoir dit sur cette histoire. Si le rapport d'enquête de la marine américaine a conclu à une panne de carburant pour expliquer la disparition de l'escadrille 19 et à une simple défaillance mécanique pour l'hydravion de secours, ce drame a installé durablement la légende noire du triangle des Bermudes. Mais les chiffres confirment-ils sa sinistre réputation ? Ce qui est certain, c'est qu'on a plus d'une centaine de disparitions de bateaux et d'avions. On a plus de 1 000 vies d'hommes qui s'y sont perdus. Le triangle des Bermudes est unique au monde par le nombre de disparus, que ce soit des bateaux, que ce soit des avions, que ce soit des hommes. On a une moyenne d'à peu près 4 avions qui disparaissent par an et 20 bateaux. On arrive à entre 100 et 200 disparitions inexpliquées au cours de ces 50 dernières années. On a le cas d'un charbonnier de 19 000 tonnes qui s'appelait le Cyclops, qui a sombré dans ce triangle avec 306 hommes à bord. C'est l'une des plus grandes pertes navales de l'histoire américaine. On n'a absolument rien retrouvé. Comment est-ce possible ? Un charbonnier de 19 000 tonnes ? Le point commun de toutes ces disparitions, c'est qu'on ne va retrouver ni les appareils, ni les navires, ni le personnel. Il n'y a pas de débris, il n'y a pas de dépou, il n'y a pas de corps. Mais un autre point commun, c'est qu'il y a une espèce d'instantanéité de la disparition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal de détresse qui est envoyé. Dans certains cas, la tour radar a encore des liaisons radio avec les pilotes. Et puis d'un coup, ça disparaît alors que l'avion est en approche, par exemple, des côtes. Donc ça, ça alimente encore une fois le mystère. Malgré la sinistre réputation du triangle des Bermudes, des phénomènes naturels pourraient-ils être à l'origine de cette incroyable série de disparitions ? De récentes recherches ont émis l'hypothèse qu'un gaz, présent sous les eaux du triangle, serait la cause des tragédies. Une des explications intéressantes, ce sont les poches de méthane. C'est-à-dire que dans cette zone particulière, il y aurait de fortes concentrations gazeuses et des poches de méthane remontrées de façon régulière à la surface. Ce gaz, en fait, réduirait la densité de l'eau et donc réduirait la flottabilité des bateaux, ce qui entraînerait donc l'or d'offrage. Et même, en se dégageant dans l'air, réduirait la portance des avions. Sauf que des chercheurs du CNRS ont réfuté cette thèse, notamment par les caractéristiques du fond marin présent dans le triangle des Bermudes. Les chercheurs ont prouvé que la profondeur de l'eau ainsi que la température ne pouvaient pas aller dans le sens de cette théorie. Pour d'autres chercheurs, la dangerosité de la zone aurait une explication géologique, laquelle serait à l'origine des perturbations des instruments de bord. On s'est rendu compte qu'une partie du sol de ce triangle est formée par une première couche de sable corallien et ensuite par une couche superficielle de roches volcaniques très noires qui est composée de magnétites, qui est le minerai le plus magnétique de notre planète. Donc il semblerait que cette concentration de magnétites pourrait occasionner des perturbations des systèmes de navigation. Ce qui peut corroborer également cette hypothèse, c'est que certains pilotes vont annoncer des perturbations de leurs outils, de leurs appareils, de leurs caméras. Et quelque part, les descriptions de Christophe Colomb avec ses compas ou de Charles Taylor avec ses instruments de navigation disent un petit peu la même chose. Un journaliste et enquêteur qui s'appelle John Croisard, justement, qui a enquêté pendant 20 ans sur le triangle des Bermudes, a discuté avec énormément de pilotes, énormément de capitaines de navires et beaucoup lui ont raconté qu'ils auraient été confrontés à ce genre d'incident. Par exemple, que leurs compas gyroscopiques deviennent fous et se mettent à tourner dans tous les sens et surtout que les émissions radio soient soudainement interrompues. Si aucune hypothèse n'a vraiment permis d'établir pourquoi tant d'avions et de navires disparaissaient sans raison, un effrayant phénomène, filmé pour la première fois en 1995 en mer du Nord, va rouvrir de nouvelles perspectives. Les vagues scélérates, comme on les surnomme, peuvent-elles expliquer enfin ces disparitions ? Les vagues scélérates, c'est un phénomène qui était inconnu jusqu'il y a très peu. Ça a été découvert pour la première fois en 1995. C'est un phénomène qui provoque des vagues d'une hauteur absolument gigantesque. La vague scélérate, c'était un petit peu le serpent de mer des marins, des vagues qui se créaient de façon soudaine, entre 20 et 30 mètres. Pendant très longtemps, on n'y croyait pas. On pensait que à la fois les grains blancs et les vagues scélérates étaient des légendes colportées par les loups de mer pour effrayer un peu les moussaillons. Mais on s'est rendu compte effectivement qu'elles étaient réelles, notamment grâce à des relevés satellites. Il s'avère qu'en 1995, une plateforme pétrolière a pu mesurer, grâce à des lasers, une vague de 26 mètres. La plateforme pétrolière, c'est la plateforme de droppeneurs, donc on a désigné ces vagues comme les vagues de droppeneurs. Il faut savoir qu'elles peuvent se créer vraiment, pratiquement instantanément, même par beau temps. Ce phénomène de vagues scélérates pourrait expliquer d'une part la disparition des bateaux, mais aussi la disparition d'avions volant à moins de 30 mètres de haut à l'approche des côtes. Tout ça dans un cadre tout à fait scientifique et explicable. Entre 1973 et 1994, on estime qu'au moins 22 navires ont coulé face à des vagues scélérates. Donc c'est quand même énorme et ça pourrait quand même expliquer beaucoup de disparitions dans le triangle des Bermudes. Une autre théorie, longtemps jugée inimaginable, est aujourd'hui prise très au sérieux. Celle de la présence d'ovnis à l'origine des disparitions. Chose étonnante, l'armée américaine admet pour la première fois publiquement en 2021 faire face à cet endroit à une présence d'objets volants d'origine inconnue. En mai 2022, Scott Bray, qui est le responsable du renseignement de l'US Navy, a annoncé officiellement qu'il possédait 400 dossiers concernant des observations d'ovnis en mer. Et il a même ajouté que depuis les années 2000, ce nombre d'observations ne faisait qu'augmenter. Donc ce qui crée vraiment une panique dans les coulisses du pouvoir à Washington. Beaucoup de témoignages de pilotes vont annoncer des rencontres quasi quotidiennes avec des objets qu'ils ne peuvent pas identifier et qui vont corroborer que cette zone a peut-être une activité encore non expliquée.